Bonsoir, bonsoir, et j'ai pris la liberté d'envoyer le Zoom à notre classe les matinées du jeudi. Très bien. Alors, il y a... Ah, qui est-ce? Il y a Céliane et... Bonjour, Marie. Bonjour, bonjour, ça va? Vous êtes à l'Alliance maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Très bien, très bien. Mon nouveau domicile. Ah, très bien. Un peu plus confortable que le toit de Chartres. Ah, c'est moins romantique quand même. Oui. What do you... Patricia Payne? Oh, that was... Patricia Payne. That's... That's diverse. Ça, c'est français. Ah, oui. Il y a Margot. Oui, Margot est là. Fabrice, mon fils. Ah, Fabrice. Est-ce qu'il faut appuyer sur Got It? Only Sidney Grossberg... Bonjour, Sidney Grossberg. Mais 2A, c'est your mute. Et oui, Céliane, il faut faire Got It. Oui. Il faut appuyer sur Got It. Oui. C'est fait. Bon, on peut commencer maintenant. Bonsoir, oui. Donc, on peut commencer? Oui. Tu vas faire une petite présentation, Erin, à bonjour? Ah, non, c'est juste merci pour être ici. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous demandez après. Oui. Donc, merci, John et Céliane pour venir ici. Avec plaisir. Et merci aussi à Anne. Merci. Et merci à tout le monde de venir à cet événement de l'Alliance française de Milwaukee avec notre cher membre, Jean Kenwood. Donc, bonjour. Et peut-être que, Jean, vous voulez expliquer un peu comment est arrivé ce projet de livre? C'est pas vrai qu'elle a posé toutes les questions que je vais poser. Ça ne va pas du tout. Je vous écoute, Céliane. Je vous écoute. Non, non, mais Anne est en train de... Je ne sais plus comment on dit. Bon, voilà. Parce que moi, j'allais commencer avec la couverture de votre livre. Oui. Parce que c'est très intéressant. Je pense qu'il ne fait rien de vous. Jean de Servien-Kenwood. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Expliquez-vous. C'est un nom de famille, comme tant d'autres familles. Il monte l'origine française et le changement de culture aux États-Unis. Oui. Il garde une origine française avec une appellation américaine. Mais dans la vie, vous vous appelez comment? Comme ça. On vous appelle Jean de Servien-Kenwood. C'est le nom non-passport. C'est le nom non-passport. Oui, parce qu'on pouvait presque penser que c'était un nom de plume. Non, non, non. Et pourquoi le tirer? Pour lier la France aux États-Unis. Très bien. Bon. Ensuite, roman. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez écrit roman? Qu'est-ce que vous auriez pu écrire d'autre? Rien d'autre. C'est une fiction avec des idées philosophiques et théologiques. Mais la fiction sert à amener les points de théologie et de philosophie. La fiction est secondaire à la discussion qui existe entre le philosophe et son âme. Je suis un peu de mal à vous entendre bien. Je sais que c'est le son. Donc, vous dites que c'est une fiction où les idées sont plus importantes que la fiction. Exactement. Je ne pouvais pas mieux le dire. Alors, la fiction est au service de vos idées. Exactement. D'ailleurs, si vous regardez le livre attentivement, le titre du livre, c'est le mot âme. La première page et la deuxième page, c'est l'âme. Vous savez que Marie et Marie doivent nous faire un exposé sur l'âme telle que vous la consommez. recevez et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être que vous pourriez essayer de lui faciliter le travail. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est une réflexion de soi-même, de notre esprit qui existe au niveau spirituel, au niveau cosmique. C'est une réflexion de soi. On ne la voit pas alors qu'elle est invisible. Donc, elle est là tout en étant ailleurs. Elle est un petit peu ubique. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que vous disiez que l'âme soit une réflexion de l'esprit. De notre, oui, enfin de nous-mêmes. Parce que moi, je considère que nous avons trois éléments. Nous avons l'ego qui est part de nous-mêmes. Nous avons notre esprit qui nous permet de donner nos opinions et de trouver une formule existentielle. et il y a le troisième élément, l'âme, qui rejoint les deux premiers éléments au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a encore quelque chose de nous qui vit. Et c'est l'âme. Est-ce que vous avez lu un roman d'André Moroy qui s'appelle Le Peuseur d'âme? Non, je ne connais pas ce livre. C'est un livre qui m'avait beaucoup impressionné. C'est parce qu'au moment de la mort, le poids du corps diminue. Et selon l'auteur du livre, c'est l'âme qui a quitté le corps, qui fait la différence. C'est ça. Je confère à ce qu'il dit. Je souscris à cette idée. L'âme s'envole du corps au moment de la mort. Bien, et là, pourquoi vous avez dit âme bienveillante? Parce qu'elles sont de notre côté. Elles veulent nous aider à notre immortalité, à nous. Elle est une réflexion de nous-mêmes. Et si elle-même touche l'immortalité, nous-mêmes, nous sommes immortels. D'accord. Bien, alors, est-ce que ce livre est une autobiographie? Alors, ça, c'est ce que tout le monde me demande. Ah oui, parce que c'est évident. C'est évident, on aimerait savoir. C'est la question. Est-ce que, est-ce que… Il y a des choses très coquines dans votre livre. Oui, je… On aimerait savoir si vous les avez vécues ou non. C'est un roman, n'est-ce pas? Alors, je… C'est la question de l'autobiographie. Est-ce que c'est autobiographique ou pas? Je ne peux pas répondre ni oui ni non, parce que si je dis oui, ça étonne. Et si je dis non, on ne me croit pas non plus. Donc, je dis ceci. Les endroits, les lieux décrits dans le livre sont autobiographiques. J'ai vécu tous ces voyages qui se font dans le livre. J'ai vécu les expériences d'archéologie, de recherche d'environnement et toutes ces choses-là qui sont décrites. C'est vrai. Par contre, les personnages sont fictions. Ah, alors, vous avez pris des libertés, donc. J'ai pris beaucoup de libertés dans ce sens que ce qui m'intéressait, c'était d'amener l'âme à des moments du développement du livre. Enfin, il y a tout de même des moments où l'âme est un peu oubliée. Oui, justement. Des âmes très tolérantes, très libérales, qui acceptent que vous alliez vous amuser ailleurs à certains moments de votre vie. Enfin, vous, Corée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas si la dame a une question. Célia, je vous demande si vous preniez le rôle d'Ona sur la vie de M. Servian Kenwood. Le rôle. Alors, je vais vous dire une chose. Le nom-fiction de Ona vient de l'anglais No One. No One. Quand j'ai écrit le livre... Personne. Personne, c'est ça, personne. L'anglais No One. Et quand j'ai écrit le livre, j'avais donc le personnage de Yassa, que je connaissais, qui était une réflexion de mon épouse, d'une certaine manière, à un certain moment, parce que j'ai vraiment vu un hommage à elle à certains passages. Et l'autre personne, je ne la connaissais pas. Et dans ma tête, je l'appelais No One. Et je ne pouvais pas l'appeler No One dans le livre. Je supprimais le No en utilisant le A, ce qu'on appelle le A privatif, comme politique, apolitique, la sociale. Et c'est devenu A One. Et j'ai interverti et j'ai fait Ona. Donc, Ona et No One. Il me semblait quand même avoir eu beaucoup de plaisir à imaginer les plaisirs qu'on a offert à Corée. Oui. Et là, pourquoi est-ce que vous avez intégré toute cette part d'Ona dans votre roman? Eh bien, pour que l'âme puisse interpréter des situations terrestres qu'elle ne favorise pas. Ah, d'accord. Très bien. Bon, alors, en tout cas, est-ce qu'il y a des ressemblances, enfin des points entre vous et Corée? Et Corée? Alors, oui, au niveau des idées philosophiques. Vous êtes professeur aussi. Vous êtes professeur. Vous avez été professeur. C'est ça. J'ai enseigné littérature et philosophie, surtout littérature et civilisation. Et ces idées-là sont interprétées par Corée. Corée est un agnostique. Oui, ça vous le disait dans la première phrase, oui. Mais c'est un agnostique qui va souvent à l'église quand même. Oui, il a toujours ce côté du rituel, du rite. Oui, j'ai vu que vous préférez les messes en latin. Oui, c'est ça. Il adore le latin. Vous avez étudié le latin en anglais. Il adore les langues, la langue latine. Et comme il va avoir un show à Bredouin, il aime entendre un service en latin. Mais il ne participe pas. Il écoute comme on écoute un concert ou une pièce. Alors, vous-même, vous allez à l'église assez souvent? Très rarement. Comment? Très rarement. Très rarement. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a des messes en latin à Milwaukee. Ah, s'il y a Marquette, je crois que tu entends qu'il y a des messes en latin, non? Peut-être, je ne sais pas. Marie va vous inviter à la messe en latin. Eh bien, quand j'étais dans le New Jersey, j'allais très souvent à une chapelle de Bénédictin qui donnait la messe en latin. Voilà. À Milwaukee, il y a Saint Stanislaus qui, chaque dimanche, il y a une messe en latin. Oui. C'est très beau là-bas. C'est beaucoup plus beau qu'en anglais. Oui, oui, oui. Ah, mais non, moi, je déteste la messe en français qui donne Saint, Saint, Saint et le Seigneur. C'est tellement plus beau qu'Irie et Laysson. Oui, c'est sûr. On peut être charmé par Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Bon, alors… Le latin est une petite chose dans la vie de Corée. De temps en temps, il a un petit besoin, mais c'est vite parti. Surtout quand il a connu Ona. Le latin a disparu tout de suite. Ah, Ona a chassé le latin. Oui, c'est ça. Je n'avais pas compris. Ça, c'est intéressant. Bon, alors moi, j'ai bien aimé tous vos sites parce que pratiquement, je suis allée partout. J'ai eu la chance de voyager dans tous ces sites. Et j'ai, par exemple, un merveilleux souvenir de Tikal. Oui. J'avais passé la nuit à Tikal dans un hamac et j'étais montée sur les temples. C'est ça. Le matin, très tôt, lorsqu'il y a les cris des animaux, les cris des singes. C'est ça. J'étais très sensible à Tikal. Oui, j'ai vécu cette expérience-là aussi. Je comprends que j'ai été impressionnée. Ensuite, il y a Machu Picchu. Bon, Machu Picchu, pour moi, c'était moins réussi parce que c'était un voyage que j'ai fait trop vite. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi est-ce que vous leur avez fait faire des bêtises à Ona et Cori à Venise, à savoir ne pas payer leur chambre? En Italie. Oui. Oui, ils étaient un peu folâtres. Ils aimaient s'amuser avec des petites bêtises d'enfants. Mais vous ne l'avez pas fait. Très juvénile, très juvénile. Alors, donc, vous, vous avez été toujours très sérieux dans votre vie? Absolument. Oui. Et puis, comme ça, vous prêtez à votre héros certaines bêtises. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'elle veut faire de... Et aussi un sens de l'aventure. Parce qu'Ona a toujours suivi ses aventures. Elle a accepté de dormir sous le toit de la cathédrale de Chac, qui n'était pas la chose la plus facile. Elle a avaiselé, elle a fait sa petite comédie à elle. Elle a toujours fait plaisir à Cori dans leur voyage, sauf au dernier. En Australie. En Australie. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Harold? Oui. Alors là, il faut prendre le livre à la page 92. Oui, j'arrive tout de suite. 92. Oui. Et si vous lisez la fin du grand paragraphe, vous verrez... Vous lirez cette phrase. C'est l'âme qui t'échappe à l'esprit. On a parlé à ton âme. Et c'est ton égo qui lui a répondu. Tu comprends. Et là, je fais référence à la première page qui précède votre roman, que j'ai trouvé très belle. Une défaite pour l'égo est une victoire pour l'âme. Le Young, c'est ça. C'est superbe. Oui, c'est une très belle phrase. C'est un extrait avant même le début du roman. Oui. Et alors, elle dit, toi qui attends d'audace dans de nombreux domaines que tu montres, si tu expliques dans ta manière de penser, tu refuses de voir l'évidence. Harold n'était rien pour Ona. C'est toi qu'elle attendait. Vous voyez ces phrases. Harold n'était rien pour Ona. C'était toi qu'elle attendait. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature le mot tropisme. Les tropismes. C'est-à-dire ce genre d'actes qu'on fait inconsciemment, sans savoir pourquoi on le fait, et qu'on le fait quand même, en dépit de ce qu'il ne faudrait pas faire. On appelle ça un tropisme. Et quand Ona est arrivée en Australie, elle avait dans son désir, selon l'âme, de conquérir vraiment Corrie. Elle le voulait pour elle. Et elle s'est trompée. Elle a voulu le rendre jaloux. Ah, la vieille. Elle a voulu le rendre jaloux et elle a utilisé le prêtre pour le rendre jaloux, l'épiscopalien, qui n'était pas un homme extraordinaire physiquement, je veux dire, ce n'était pas du tout, je pense, le genre de Ona. Mais elle l'a utilisé en croyant que Corrie deviendrait jaloux et qu'éventuellement, il pourrait changer d'idée. Et c'est vrai que Corrie est tombé dans le piège. Il l'aurait déjà jaloux. Mais dans son âme, c'est-à-dire dans son inconscient, il voulait déjà se rapprocher de Yassa. Il voulait revenir vers Yassa. Et il a utilisé ce désenchantement pour partir d'une manière inexplicable pour retourner chez lui. C'est ce qu'on appelle l'entropisme. Un acte qu'on fait sans savoir pourquoi on le fait. Et une fois que c'était fait, c'était irréparable. Et ça, c'est le côté le plus intellectuel du livre. L'entropisme. C'est-à-dire que dans son inconscient, il voulait y retrouver Yassa. Il ne savait pas comment le faire. Et il a fait d'un geste inexplicable. Il est parti. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'40 ans plus tard, à sa mort, Ona se rappelle de Corrie qui lui a tout oublié. Elle se rappelle de Corrie et elle lui a envoyé ce kogering et ce message secret pour lui dire, tu aimes Yassa. Mais vous aimez les énigmes, non? Oui, enfin, j'aime beaucoup Agatha Christie. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, non. Alors, ce qui m'a un peu surpris dans votre livre, parce que c'était un petit peu comme des cheveux sur la soupe, c'était votre intérêt pour l'Europe. Ah oui. Oui, ça, c'était un petit chapitre. C'est ça, oui. Que j'ai inséré pour avoir des réactions, c'est tout. Mais j'y crois, j'y crois, c'est sûr. Non, parce que ce texte est tout à fait d'actualité. Bon, je n'ai pas suivi le débat, mais ils ont certainement parlé tous les deux, Le Pen et Macron de l'Europe. Mais il y en a un qui est pour et l'autre moins pour. Voilà. Lequel est lequel? Oh, ben Macron est très européen. Voilà. Très bien. Bon, qu'est-ce que je vais vous demander? Et pourquoi vous pensez que vous êtes intéressé à la philosophie? J'ai toujours été intéressé par les causes premières. D'où l'on vient? D'où vient-on? Où on va, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais d'où l'on vient, ça m'intéresse toujours. Et je me suis toujours lancé dans des lectures qui ont rapport aux causes premières. Et alors, quels sont vos auteurs favoris? Oh. Parce que vous parlez aussi de ça. En littérature, c'est Marcel Proust. Proust est mon favori. Ah oui, parce que vous citez. La Duchesse de Guermante et ses yeux bleus. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement. Oui, en effet. Et il y a un rapport entre la Duchesse de Guermante à Combré et le portrait que j'ai fait de Yassa, qui est un portrait très sentimental pour moi, qui était, disons, un portrait de ma femme. À la page 77. C'est un très joli paragraphe que j'ai écrit en faveur de ma femme. 77. Et ce que je trouve extraordinaire, parce que j'aime beaucoup la symbolique des chiffres, j'aime beaucoup la symbolique des nombres. Et il arrive que ce portrait que j'adore est écrit à la page 77. Il y a deux sets l'un à côté de l'autre qui se regardent et qui décrivent le portrait de Yassa. Et je trouve que c'est extraordinaire que ce passage-là soit écrit à la page 77. Et quand vous a dit… Vous prononcez son nom, Yassa. Je le prononce Yassa, c'est ça. J'étais un peu intriguée au début, parce que je pensais au Tibet. Oui, je sais. Je me demandais pourquoi elle avait le nom d'une ville au Tibet. Mais on parlait de Yassa espagnol. Oui, c'est Yassa. C'est la phonétique espagnole. Alors, est-ce qu'on peut penser que quand vous parlez de Lassa, vous parlez de votre propre femme ? Non, pas du tout. Uniquement à la page 77. En quoi est-ce que Lassa n'est pas votre femme ? Elle a toutes les qualités. Elle est formidable, elle est merveilleuse, elle est compréhensive, elle est calme. Elle a un petit côté de la duchesse de Guermante. Elle comment ? Elle a un petit côté de la duchesse de Guermante, de Oriane de Guermante. Je l'ai un peu croquée sur le portrait de Proust, de Madame de Guermante. Mais ça… Elle est fiction autant qu'on a. Elle fait des choses que dans la vie, comme on a le fait d'une manière de fiction. Mais elle a un petit côté qui représente mon épouse, absolument. C'est-à-dire la page 77, au milieu des deux sept là. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Alors, quand vous étiez enfant, vous étiez enfant de cœur ? Oui, j'ai eu ce plaisir. Je peux vous avouer quelque chose, quand j'étais petite, je trouvais ça complètement injuste que les filles ne puissent pas être enfant de cœur. Oui, mais maintenant… Ça a été ma première révolte féministe. Oui, mais voilà, je vous félicine. Maintenant, les filles peuvent être enfant de cœur, maintenant. Maintenant, il y a de tout. Mais enfin, quand j'étais petite, c'était le prêtre vous tourne le dos. Oui, oui. Et il n'y avait que des petits garçons qui pouvaient être enfant de cœur. Tout ça, c'était bien différent. Oui. Bien, attendez. Alors, mais ce dont vous ne parlez pas beaucoup sont vos années d'enfance. Mais Corrie, il a des idées qui me représentent, mais sa vie est tout à fait différente de la mienne. Ah oui, donc vos années de guerre, Corrie ne les a pas connues. Non, non. Parce que vous avez donné à peu près votre âge à Corrie, non ? C'est marqué qu'il a un peu plus de 80 ans. Voilà. Ouna et Corrie se sont connus quand ils avaient 35, 40 ans, quelque chose comme ça. Ils ont été très longtemps sans se voir. Encore une fois, je me répète, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que 40 ans plus tard, elles se rappellent de lui, alors que lui a tout à fait oublié. Les hommes oublient. Donc, j'imagine que Ouna a vraiment aimé Corrie. Bon, mais ça, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a aimé Corrie. Elle l'a aimée. Et j'imagine que le geste en Australie, Alice Spring, confirme pour moi qu'elle a aimé Corrie et qu'elle a voulu pour lui-même, pour elle-même. Je pense qu'il y a eu de l'amour pour Corrie de sa part et ce n'était pas vrai de la part de Corrie pour Ouna. Pourquoi ? Ouna, il a profité de Ouna et il l'a aimée à sa manière, mais il ne l'a pas aimée profondément comme Yassa. Avec Yassa, il a vraiment connu l'amour. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir deux amours en même temps ? C'est une question bien française. On peut aimer deux fois, c'est sûr. Mais si c'est deux amours… D'ailleurs, c'était des amours de trois semaines. Ce n'était pas de longs amours. C'était des amours d'aventure ensemble. On s'aimait sans aimer. On vivait une aventure ensemble. Ce n'était pas de l'amour de vie quotidienne. Alors, Anne m'a dit que vous avez écrit depuis ce premier roman trois autres romans. Oui, j'ai écrit un deuxième qui s'appelle… La paix. Vous connaissez la pièce de Jean-Paul Sartre ? La paix respectueuse. La paix respectueuse. Et moi, je l'ai appelée La paix majestueuse. C'est une référence à Goya ? La paix respectueuse ? Non, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Non, pas du tout. La paix majestueuse est une femme aujourd'hui de 60 ans. Elle n'est plus la paix. Elle était jeune quand elle était jeune, mais elle est devenue une femme majestueuse et extraordinaire. Ah ! C'est une femme très libérée, très libérale, une femme extraordinaire et qui a eu une fille qui est encore plus extraordinaire. Vous l'avez lu ? Oui, j'ai bien aimé. Alors, dites-moi, comment se fait-il que vous ayez commencé à écrire et que sur votre lancier, vous continuez ? Ça, c'est extraordinaire. Le moment où les gens font leur valise pour partir, vous vous installez pour écouter tous ces romans. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai eu cette idée en tête. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à faire des paragraphes, et puis des chapitres, et puis j'ai continué. Et puis ça m'intéressait. Et puis maintenant, c'est un peu trop. C'est formidable tout ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire ces romans ? Vous vous sentez plus heureux ? Je ne sais pas si je me sens plus heureux, mais je ne peux pas répondre à la question. Je ne suis ni plus heureux, ni moins heureux. Je m'intéresse à ce que j'écris, et j'aime mes personnages. J'aime beaucoup mes personnages. Dites-moi, vous avez une certaine discipline de vie ? Vous travaillez entre 4 heures du matin et 6 heures ? Ou vous écrivez comme ça ? Aucune discipline, aucune discipline. Très souvent, j'ai des idées, je marque sur un petit papier, et puis plus tard, je développe, et quand je développe, ça me donne d'autres idées, et je vais d'idée en idée. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir commencé plus tôt ? Oui, je le regrette, mais je le regrette sans regret. À savoir ? On est gelé à nouveau ou non ? Non. On réfléchit. On réfléchit. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Oui, je vais céder la place à l'ensemble. Ehren, tu peux faire parler les gens pour lire leurs questions. Oui, Demarest demande pourquoi n'y a-t-il pas des dessins ou des descriptions de Lhasa puis qu'elle était le grand amour de Corey. Je n'ai pas compris la fin de la question. Pourquoi n'y a-t-il pas des descriptions ? Oui, je… Puisqu'elle était le grand amour de Corey. Oui, oui. Eh bien, je ne sais pas. Disons qu'il faut voir la situation. La situation… Le livre se passe dans l'espace d'une semaine. C'est tout. Il y a une semaine. Je ne t'ai pas rendu compte de cela. Oui, Corey est chez lui. Il est veuf. Il est veuf depuis un an, plus ou moins. Et ce jour-là, il se prépare à partir à Bruxelles donner un… Une conférence ? Une conférence sur l'Europe. Donc, avant d'aller à la conférence, il y a eu un hommage à sa femme. Ils sont allés à l'église. Et quand il revient de l'église, il trouve ce paquet avec le krang, avec la pièce en or, et le secret. Et pendant le voyage en avion, qui dure une journée, il essaie de trouver une réponse au secret de Ona. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce message illisible, pratiquement ? Donc, il y pense, il y pense, il y pense, et puis il va à Bruxelles, il fait son discours, il revient, il va au cimetière, voir Ona. Donc, ça se passe entre un samedi et un mercredi. C'est un livre qui se passe en quatre jours, c'est tout. Oui, mais avec beaucoup de flashbacks et de… Alors, le reste, c'est uniquement des souvenirs, des flashbacks, c'est ça. C'est une histoire de quatre jours, dans la tête. Oui. Alors, il faut un autre livre, un autre romain, à propos de la… les relations entre Lassa et Corrie, pour décrire, parce que il y a peu de scènes avec les deux, dans ce livre, mais c'est le grand amour de Corrie, donc il faut mieux comprendre pourquoi. Oui, mais dans les grands amours, il n'y a pas beaucoup de… de… de pages très romanesques. L'amour est très beau, c'est… c'est… c'est très simple à vivre, c'est très agréable à vivre, mais il faut du… il faut du romanesque dans un livre. Alors, je ne sais pas, on a été… avait des… offré du… du romanesque à… à Corrie, il y a ça aussi, mais d'une manière très différente, c'était un couple, l'autre, ce n'était pas un couple, ce n'était pas la même chose, et c'était des voyages de trois semaines, pas plus, donc c'était des aventures, en plus, il travaillait dans l'esclavage, dans l'archéologie, dans la recherche de ceci et de cela, donc on ne peut pas comparer la vie de… disons l'expérience de Corrie avec Ona et l'expérience de Corrie avec Yasa. Yasa était la femme du couple, aimée, absolument, très aimée, mais l'amour était compris, j'imagine qu'il n'était pas répété à chaque instant, mais il se manifestait constamment, il se manifestait dans les gestes et l'action. Mais Corrie continuait à la voir à New Jersey, les mercredis, non? Pardon? Corrie continuait à voir Ona les mercredis à New Jersey, leur avoir continué à New Jersey, aux États-Unis, ce n'était pas que pendant les voyages. Oui, enfin, mercredi, il se voyait de temps en temps, j'imagine, peut-être une heure, quelque part, à prendre la main pour ensemble, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Je trouve que vous avez un peu de mépris pour Ona, qui est quand même une source de distraction formidable pour Corrie. Elle imagine des promenades dans les plages naturistes, elle imagine, je ne sais pas combien de choses elle imagine pour faire plaisir à Corrie, pour l'amuser, pour le distraire. Oui, c'est ça. Elle s'est balayée de la main avec Bono. Oui, enfin, je crois qu'elle est tombée très amoureuse de Corrie. Plus je lis le livre, plus je crois qu'Ona a vraiment aimé Corrie. Sans lui dire, d'ailleurs, elle était mariée, de toute façon, personne ne pensait à divorcer ou à se marier, personne ne le pensait, sauf elle, éventuellement, qui a pu le penser. Je n'ai pas approfondi ce côté-là. J'aimerais vous lire le passage de Yassa. Je peux vous le lire ? Oui. 77 ou ailleurs ? 77. Avec plaisir. Page 77. C'est au milieu. Yassa n'était pas une séductrice, mais les gens qui l'approchaient étaient séduits par elle. Comme un aimant, elle a tiré vers elle tant les hommes que les femmes. Elle n'avait que des amis. On l'aimait, on la respectait, on l'écoutait pour ses paroles sans affectation, aimables, chaleureuses même. Elle ne s'imposait pas rester pondérée sans perdre patience. On aimait sa compagnie et en sa présence, on était suppliqués par sa gentillesse, sa bienveillante. Une douceur émanait de tout son corps. Que ce soit un verre qu'elle posait sur la table, une porte qu'elle fermait ou une chaise qu'elle déplaçait, d'un geste habile, elle en effleurait la surface comme un papillon d'une fleur. Elle avait un visage noble, une élégance simple, plus naturelle que la naturelle même. Elle parlait un langage clair sans emphase ni propos malicieux. Elle était reposante pour son entourage. Elle savait aider les autres sans leur donner l'impression qu'il lui était redevable, brillant professeur de littérature et spécialiste reconnue du XIXe siècle. Elle était intelligente. Emile Zola a resté son auteur favori, etc. Ça, c'est le portrait de ma femme. Magnifique. Félicitations pour avoir une si bonne femme, une panique. Je l'ai toujours... Je l'ai toujours... Mais est-ce que votre femme... Attendez un moment, votre femme s'appelait Pat ? Pardon ? Est-ce que votre femme s'appelait Pat ? P-A-T ? Non, c'était un nom que je lui... C'était un mot que j'employais quand je lui parlais. Elle n'était pas Pat du tout, mais je ne l'appelais toujours Pat. Ah, donc c'est elle quand vous dites à toi, mon grand amour, merci de m'avoir aidé à écrire ce livre. Il s'agit de votre femme. Ma femme, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression sans doute fausse que vous aviez commencé à écrire une fois que j'étais devenue veuf. Mais vous avez commencé à écrire avant ? Non, non, après. Donc, elle vous a aidé moralement ? Le jour de ce funérail, j'ai dit « Je m'occuperai de son âme, de ton âme. » Je lui dis « Je m'occuperai de ton âme. » Et c'est à partir de cette idée que je commençais à écrire. Je voulais aider son âme à trouver l'immortalité. Et vous pensez que son âme avait besoin de vous pour cela ? Non, mais j'avais besoin d'elle. Oui, on a toujours fait tout ensemble et je voulais qu'on fasse encore ensemble tant dans la vie que dans l'après-vie. C'est bien ça. Et on l'a fait. À moins d'autres questions, je trouve que c'est une belle conclusion à cet entretien. Le fait d'écrire un livre pour accompagner l'âme. Oui. C'était l'incentive comme on dit en anglais pour l'écrire. C'était vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est magnifique. Et c'est pour ça que le livre commence avec l'âme parce que c'est l'âme qui était dans ma tête. Et après, j'ai inventé la fiction. Et le troisième livre que j'écris a le même principe. Le troisième livre, mais il n'est pas du tout... Il ne s'agit pas de l'âme. Il s'agit d'un livre très réaliste. C'est même un thriller. C'est un livre de policiers, un roman policier, dans lequel il y a des insertions philosophiques. On parle de philosophie quand on interroge certaines personnes. Donc, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a un crime dans le livre. Il faut solutionner le crime, mais en même temps, il y a une intervention philosophique, pas spirituelle. Philosophique. Et c'est ma manière d'écrire, de mélanger la fiction avec les idées, avec des idées, comme vous avez dit au début de notre conférence. Très bien. Eh bien, quand est-ce que vous achevez ce troisième roman ? Oui, c'est une bonne question, une trop bonne question parce que je patine un peu sur une question médicale. Je n'ai pas de connaissance médicale, alors il faut que je trouve des gens qui connaissent ce côté de paralysie et pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Il faut demander à Anne, Anne connaît tout le monde, Amel Wauke, elle vous connaît, elle vous indigera un médecin. Voilà ce qu'il me faut. Il me faut. Où demeure, on connaît certains moments des médecins. Je cherche parce que la femme a eu un accident de voiture et elle est paralysée et en même temps elle a un peu d'amnésie. Et je ne sais pas combien de temps une amnésie peut durer avant qu'elle se rappelle que… Je crois que toute amnésie est différente, il n'y a pas de… Il y a ça. Il y a petit… Oui, enfin, j'ai lu tout au sujet des médecins mais il faut que je reste consistant avec ce qui arrive et ce qui se passe. Je patine un peu, c'est tout. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais je voudrais terminer ce livre le plus tôt possible et j'aimerais trouver un éditeur pour le deuxième livre. Je cherche un éditeur pour le deuxième livre et… Est-ce qu'on va le trouver? Je ne sais pas. Oui. Je crois qu'il y a… Michel a une question. J'ai quelques questions sur le chat si vous voulez les lire. Il y a des questions sur le toit de chat, la cathédrale de chat. Oui. Est-ce que vous avez resté sur le toit de chat, le cathédral de chat, dans la nuit? Oui, dans la nuit. C'est quelque chose que tout le monde vous demande. Ah oui. Ça a été fait d'une manière un peu curieuse. Mais ils ont passé une nuit. Une nuit très… Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, oui? Non, non. Est-ce que… Dans la fiction, oui. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est dans la réalité parce que c'est possible. Je ne pense pas. C'est ce que vous donnez la réalité sur le roman. Parce que tout le monde veut être sur le toit de chat dans la nuit. C'est aussi romantique possible. C'était très romantique. Surtout qu'il y avait une bouteille… Désolée, désolée, désolée. Mon professeur de français, qu'est-ce que ça veut dire? Célien. Désolée. Mais pour moi, c'est très romantique. On avait apporté une bouteille de champagne pour boire pendant la nuit ou sur le toit de… Sur le toit de 4 minutes. C'est la scène la plus vivante pour moi. Je dois dire qu'on a été très content d'être sortis de ce toit. Elle avait un petit peu peur quand même des conséquences. Et surtout sur le toit de Notre-Dame, mais il n'existe plus. Mais… Et puis, tous les deux, ils faisaient des choses enfantines, très, très juvéniles. Très, très juvéniles. Oui. Mais je suis très âgée et ce sont des… Dans les âmes de notre vie, il y avait des choses qui se passaient et moi, c'est intéressant que je passe la nuit sur le cathédrale de charge. C'est émouvant. C'est énormément. Une occasion énormément pour moi. Merci. Pour les aider. Pour les aider. Marie, pas de questions spéciales? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions, Marie? Oui, oui, oui. Vous avez trouvé… J'ai une petite question. L'éditeur… L'éditeur de ça… Oui. Est-ce qu'on vous a proposé de rédacter un peu ou de changer votre livre? Oui, de faire des… de vraiment être éditeur? Oui, l'éditeur… À l'origine, le livre ne s'appelait pas « Âme bienveillante », mais c'est l'éditeur qui m'a demandé de changer le titre. Quel était le titre avant? Est-ce que vous connaissez la phrase française « Oni, soit qui m'a l'y pense »? avec la jardière. Et j'avais appris mon livre « On a ». Ah oui. « On a, suis qui m'a l'y pense ». Je vais changer « Oni » en « on a ». Donc « Oni, soit qui m'a l'y pense » était devenue « On a, soit qui m'a l'y pense ». Et ça fait un certain sens. Ça fait un certain sens. Mais l'éditeur m'a demandé de changer le titre. Mais c'est à partir de cette phrase de Charles II, je crois, non ? Je ne sais plus quel roi angleterre avait dit. C'est ça. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. et bravo. Bon. Je veux rappeler à tout le monde que nous avons encore des copies du livre à vendre ou acheter à l'Alliance française. Vous pouvez venir nous contacter, Aaron ou le numéro général. Et si vous voulez qu'on vous l'envoie, on peut le faire aussi. On peut vous l'envoyer par courrier. On a des copies. Je pense que cette conférence vous a donné un peu le goût de vouloir lire le livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Et puis, on sait qu'il y aura au moins deux ou trois autres livres qui viendront bientôt. Jean, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Non, il n'entend pas. Je crois que oui. Il t'entend, mais son microphone est. Oui, je t'entends. Je vous entends. Non, je parlais à Jean. Est-ce que tu m'entends, là, Jean ? Oui, qu'est-ce que tu as pensé de mon interprétation de la page 77 ? C'est ce que je dis aux amis à qui je parle de ton livre. Je parle toujours de cette page et du portrait de ta femme qui était par ailleurs ma sœur. Oui, c'est ça, qui était ta sœur. Mais le fait que ça soit tombé à la page 77, c'est extraordinaire. En plus, mais ça, je n'avais pas remarqué. Tu me l'as appris ce soir. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. c'est un très beau portrait. Tu l'as reconnu ? Pardon ? Tu l'as reconnu ? Oui, ça aurait été difficile. Et Margot, qu'est-ce que Margot pense ? Je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu. Mais tout ça, c'était super. alors, ça m'a piqué l'intérêt. Je l'ai commandé ce soir. Ça va ? Très bien. Alors, Margot, on va se voir en juillet. Oui, c'est bien. Il faut que tu l'aies lue avant. C'est ça. Bon, j'ai des devoirs à faire. Il faut le lire avant le 14 juillet pour qu'on puisse en parler. Je vais faire sur l'avion. Voilà. Et Fabrice ? Est-ce que tu peux traduire le livre en anglais, s'il vous plaît ? Ah. Eh bien, il y a une traduction qui se prépare. Mais pas pour un bienveillant. Si, c'est pour un bienveillant. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr. Je pense que le deuxième livre est plus américain, plus facile à traduire. Il est plus adapté à un public américain. Moi, j'aime beaucoup le deuxième livre. Le premier livre, le premier livre, c'était une affaire entre ma femme et moi. On était deux à écrire le livre. Le deuxième livre est tout à fait différent et c'était moi tout seul. Enfin, tout à fait moi, très différemment. Et le deuxième livre, ce livre, se lit comme une vraie fiction. Et c'est vraiment une étude de personnages. Et j'aime beaucoup les personnages des femmes en particulier. D'ailleurs, je suis toujours mieux à décrire les femmes que les hommes. bon, je crois qu'on peut peut-être terminer notre conversation. merci à tout le monde. C'était vraiment super d'avoir cette conférence et on espère et on espère que monsieur de servir en quel moment il reviendra pour présenter son deuxième et son troisième et son quatrième livre. Non, pas le quatrième. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Et elle a posé des questions. Ça, c'est vrai. Elle a bien lu le livre. Merci, Céliane. Je pense qu'elle a posé beaucoup de questions que tout le monde avait dans leur tête. Dis-moi, dit Maryse, est-ce que je vais chez toi maintenant ou pas? Oui. Oui. On peut continuer la discussion. Si je comprends bien, j'ai donné des leçons de français à vos petites filles. C'est ça, oui, Margot. Et c'est ça, je me souviens. Et oui, voilà, mon Dieu. Et Margot et Corinne sont dans le Zoom. Oui. Corinne est là? Oui, oui. Ah, Corinne est là, oui. Corinne est au travail, je crois. Au travail, oui, encore très tôt au Colorado. Et qui sont ces gens-là? Andrew? Merci, Céliane, c'était très intéressant. Et merci à Anne et Erin pour votre soutien de mon beau-père. et ses activités littéraires. Je remercie énormément l'Alliance française qui a été d'un support extraordinaire pour moi. Non, mais c'est... Et ça me donne envie de continuer. C'est ça. C'est très sympathique de connaître un auteur et de pouvoir discuter un peu sur ses livres. Et bientôt, je vais rencontrer Marie et ça sera encore un nouveau plaisir de discuter le livre. Au revoir, Marie. Au revoir, Marie. Marianne a une partie de bridge. OK. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada